Salut les affreux, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais venir faire un petit complément à la première vidéo que j'ai fait pour présenter Légion d'honneur bicentenaire suite à plusieurs remarques que j'ai vues sur Youtube, des petits messages aussi que j'ai reçus et donc là sur cette deuxième vidéo qui sera certainement la dernière sur ce sujet je vais aborder beaucoup plus en détail toutes les nouveautés qui ont été apportées dans la règle alors je vais me concentrer sur la règle, pas sur le bouquin École de guerre du conscrit mais sur la règle classique Légion d'honneur on va faire ça en plusieurs chapitres, on va faire ça d'abord avec le chapitre activation, formation des unités et statut des unités, ensuite on fera un chapitre qui sera sur les mouvements, il y a beaucoup de choses à dire un statut sur les... enfin une analyse sur les tirs, les nouveautés dans les tirs, il y en a aussi pas mal et on finira par les corps à corps, non pardon, on va faire les corps à corps et on finira par la psychologie donc on essaye en fait de suivre à peu près l'ordre du tour de jeu pour analyser toutes ces nouveautés donc on va commencer tout de suite par l'activation, les formations, les statuts des unités une première nouveauté, c'est plus une clarification, alors on va parler aussi de clarification dans la règle en fait ce sont des notas qui sont rajoutés ici, comme vous voyez ici en bas de la page 19, le nota bene une unité peut être mise en réaction uniquement si elle est présente sur la table bien évidemment c'est évident, mais ça c'est des choses qui n'étaient pas dans la V1 et les auteurs ont voulu le rajouter pour que ça soit bien clair pour tout le monde et pour qu'il n'y ait plus de questions à se poser donc il y en a plusieurs dans ce cas là, je dirais à chaque fois que c'est une clarification ou pas sachez aussi que je vais pas faire toutes les nouveautés, je vais en faire une grande partie mais je vais pas aller sur toutes les nouveautés ni sur toutes les clarifications il y en a certaines qui coulent de source, pas besoin de faire une vidéo pour ça donc ici en l'occurrence c'est une clarification, bien évidemment pour être mis en réaction il faut que l'unité soit présente sur la table une autre clarification concernant le statut des unités et leur formation ici à gauche vous voyez rayon de commandement et on va parler des aides de camp là c'est pareil c'est une clarification, un aide de camp ce n'est ni plus ni moins qu'un relais entre les généraux et les colonels ça n'apporte pas de bonus au test d'activation, au test de discipline pour activer l'unité donc l'aide de camp c'est un relais, ça vous aide à commander de plus loin mais ça n'apporte rien de plus que ça encore un point concernant l'activation, ici vous voyez on parle des pions tactiques et notamment à quoi servent-ils ? donc vous lirez ce petit encart mais il est mentionné ici, quelque chose aussi qui était plus ou moins indu ou sous-entendu dans la version 1 là maintenant c'est écrit noir sur blanc donc certaines cartes d'activation ne conviennent pas pour chaque point tactique vous pouvez vous défausser de trois cartes en utilisant un pion tactique et du coup vous piochez trois nouvelles cartes voilà ça c'était compris dans la V1, c'était pas écrit, là maintenant c'est écrit petit rappel pour tout le monde, un pion tactique on en utilise un seul par tour donc calculez bien quand vous utilisez ce pion tactique pour changer les cartes c'est à dire qu'après si vous avez un combat ou un test psychologique à faire ça sera pas possible, enfin ça sera pas possible d'utiliser un pion tactique si le G2D n'est pas bon voilà, donc les pions tactiques c'est vraiment tactique et il faut savoir les utiliser à bon escient voilà, donc ça c'est bien, c'est bien de l'avoir écrit c'est bien de clarifier les choses autre clarification ici sur les règles obligatoires de l'artillerie vous voyez ici qu'il est écrit toute UA, toute unité d'artillerie pardon, donc c'est une pièce d'artillerie en fait est considérée comme un terrain difficile et bloque la ligne de vue clouée, détruite ou non, ou pas et elle est de niveau de taille 3 donc ça c'est pareil, c'est une clarification c'était sous-entendu, certains ne le jouaient pas comme ça je pense certains avaient pensé que le canon comme tout le reste c'était des tirailleurs non, en fait c'est un terrain difficile donc quand vous chargez de l'artillerie avec de la cavalerie par exemple et que vous venez, et que les artilleurs ont fui et que vous venez vous empêtrer dans les canons et bien vous n'êtes pas bien de l'autre côté parce que vous vous trouvez en désordre et donc votre unité, elle est un peu mal en point donc faites bien gaffe quand vous chargez l'artillerie cette pointe de règle là, moi je le trouve très très bien je vous dis en passant je donne aussi mon avis de temps en temps donc celui-là, moi je trouve ça génial l'artillerie du coup elle est fragile à la charge mais elle vous permet derrière de mettre votre adversaire dans un état proche de le royaume comme on dit dans un état pas très bon pour continuer les combats ou pour continuer à se battre ici on est dans les formations donc on est toujours dans la première phase de l'analyse et ici on a deux tableaux de formation sur la gauche l'infanterie sur la droite la cavalerie et vous voyez qu'il y a des nouveautés au niveau de l'infanterie notamment au niveau des tirailleurs et une des principales nouveautés qui avait été écrite dans le forum Wargame LH c'était le statut des tirailleurs dans un terrain difficile les tirailleurs en terrain difficile ils n'ont pas de malus de mouvement ils sont en désordre sauf s'ils sont moins de 12 c'est à dire qu'il faut qu'ils soient 11 à 12 ils sont en désordre à 11 ils ne sont plus en désordre c'est important quand vous prenez des demi-régiments ou des demi-bataillons il faut qu'ils ne soient que 11 à 12 ils sont en désordre voilà donc ça a été clarifié ça a été écrit ce coup-ci noir sur blanc dans la V2 ça apparaît clairement dans le tableau des formations sur le tableau de la cavalerie une nouveauté aussi c'est une nouvelle formation qui existait déjà dans la V1 mais elle ne s'appelait pas comme ça là ils l'ont appelée colonne par escadron dans la V1 elle s'appelait colonne un escadron détaché je ne sais plus quoi elle s'appelait la colonne par escadron dans la V1 c'était une colonne avec des escadrons en éventail mais qui se touchaient socle à socle sur un socle de large ils se touchaient tous les uns les autres et ils étaient en éventail c'était une formation qui existait réellement dans l'Empire qui était très utilisée d'ailleurs en Premier Empire mais qui était assez difficile à mettre en place au niveau du jeu donc les auteurs ont décidé de la retirer et ils ont renommé une formation qui existait déjà ils l'ont appelée colonne par escadron et ce coup-ci là ce sont les escadrons ils sont détachés les uns des autres ils sont les uns derrière les autres avec des espaces entre chaque escadron d'un escadron donc c'est à dire vous avez un escadron la taille d'un escadron sans rien un autre escadron ensuite un vide de la taille d'un escadron puis ensuite un autre escadron ainsi de suite jusqu'à 4 escadrons et si vous avez plus de 4 escadrons dans le régiment vous ne faites cette formation visuellement que sur les 3 premiers escadrons tous les escadrons suivants seront collés les uns aux autres voilà donc ça c'est une nouvelle formation qui a été modifiée renommée et par contre pour les combats ça ne change pas grand chose par rapport à la vune donc voilà je ne suis pas sûr que cette formation soit très utilisée moi je sais qu'en partie on la joue très très rarement voire pas du tout mais bon il y en a certains qui doivent la jouer donc c'était bien de clarifier ce point là et enfin un des derniers points un des derniers nouveaux points dont on va parler dans cette vidéo concernant les statuts les formations et les activations des unités c'est ici au niveau de la page 106 il y a les réserves divisionnaires cette règle ça va permettre de clarifier aussi comment on constitue une armée quand on veut mettre de la réserve divisionnaire on ne peut pas faire n'importe quoi ça permet aussi de ne pas s'amuser à optimiser les armées ce qui n'est pas dans la logique et dans l'état d'esprit des auteurs et donc là ils mettent des restrictions tout simplement on peut faire des réserves divisionnaires mais il y a des restrictions en gros il vous faut deux brigades d'infanterie ou deux cavalerie ou une de cavalerie une d'infanterie et un général de division pour pouvoir intégrer dans votre armée une réserve divisionnaire voilà ça permet de ne pas optimiser les armées ça permet de ne pas s'amuser à garder des réserves hors de table quand on a des petites armées pour ennuyer votre adversaire voilà c'est bien de clarifier aussi la réserve divisionnaire c'est rarement joué à moins d'avoir des très grosses batailles nous on la joue rarement on fait des réserves on adapte nos scénarios par rapport à ce qui s'est passé historiquement dans la réserve divisionnaire à proprement parler chez nous les voltigeurs occitants on ne l'utilise pas trop bon ça permettra peut-être de la tester on la testera certainement de ces quatre et on vous dira exactement ce que cette règle apporte ou pas au jeu donc on en a fini avec la première partie qui concernait tout ce qui est activation formation statut des unités donc maintenant on va voir toutes les nouveautés concernant les mouvements où il y en a pas mal à dire un des tout premiers points concernant les mouvements c'est ici en bas à gauche sur la page 25 où c'est une clarification là aussi où il est bien mentionné les unités ennemies doivent être au minimum espacées d'un socle d'infanterie donc vous vous ne pouvez pas vous rapprocher d'un ennemi à moins d'un socle d'infanterie si vous êtes de l'infanterie même si vous êtes de la cavalerie d'ailleurs celui-là en passant donc voilà ça évite les les charges inopinées ça évite les contacts sans mouvement de charge enfin voilà vous devez vous arrêter à un socle d'infanterie de vos ennemis c'est juste une clarification c'était sous-entendu depuis la V1 là c'est écrit on ne peut plus s'amuser à faire n'importe quoi désormais c'est écrit une nouveauté ici en page 34 on voit ici en haut à droite on va parler de celle la nouveauté qui est en haut à droite l'autre j'en parlerai pas c'est un sous-entendu aussi on le faisait tous déjà depuis le début en haut à droite dépasser son seuil de fatigue donc une unité qui a subi un nombre de fatigue supérieur à son instruction devra exécuter l'ordre recul obligatoirement en gros c'est pour éviter que vous ayez des troupes et notamment des troupes légères qui s'amusent à traverser la table en courant dans tous les sens et peu importe le nombre de fatigue je viens harceler l'ennemi je me replie je repars je me replie je repars bon ça ça sera plus possible désormais avec ce point de règle c'est bien c'est bien ça évite les abus tout simplement mais il va falloir ne pas oublier de l'appliquer voilà et donc vous aurez un recul obligatoire dès que vous aurez atteint le seuil de fatigue donc si vous avez une instruction de 4 vous faites 4 fois 2 mouvements et ben voilà messieurs vous reculez vous êtes gentils vous reculez et quand vous reculez c'est plus la même vous verrez dans le mouvement recul ce que ça entraîne donc bien bien très bonne très bonne nouveauté ça évite les abus c'est bien ici en page 38 ensuite on va voir le mouvement des officiers donc tout en haut le mouvement des officiers est de 9 pouces quand vous êtes à cheval et de 5 pouces quand vous êtes à pied on avait constaté plusieurs fois je pense que nous on l'avait déjà signalé mais d'autres communautés d'autres clubs ont dû le signaler aussi aux auteurs et ben un officier il ne fait qu'un mouvement de 5 pouces ou de 9 pouces là où ses troupes peuvent faire des mouvements de 10 pouces et si c'est la calerie beaucoup plus que ça puisqu'ils font deux mouvements par tour du coup au bout d'un certain moment l'officier se retrouvait largué par ses troupes tout simplement parce qu'il n'arrivait plus les sueurs il n'avait pas la même distance de mouvement on ne trouvait pas ça très logique moi je ne trouvais pas ça très logique du tout on avait signalé ça aux auteurs qui disaient oui mais non c'est un parti pris bon finalement ils ont dû réfléchir ils ont dû cogiter en rêver la nuit ils ont modifié ça alors par contre ils n'ont rajouté qu'un mouvement de 4 pouces pour les officiers ils ont un bonus de 4 pouces si leur unité fait des doubles mouvements bien évidemment pourquoi 4 pouces j'en sais rien je ne sais pas moi j'aurais mis l'unité fait double mouvement l'officier fait aussi double mouvement bon ils ont décidé 4 pouces ils ont dû couper la boire en deux certainement voilà c'est comme ça bon mais écoutez c'est déjà mieux que rien on va dire mais dans tous les cas à un moment donné l'officier va quand même se retrouver largué voilà donc ne pas oublier d'appliquer ce bonus de mouvement et puis voilà ça devrait bien se passer ah ici on arrive sur les mouvements des trains alors les mouvements des trains souvent on les regarde d'un oeil parce que c'est pas des mouvements qu'on fait c'est pas ça qui va vous faire gagner une partie ou pas mais ceci étant il y a des modifications et une modification importante elle est ici en page 44 c'est que déjà les mouvements des trains doivent s'effectuer pendant la phase des mouvements des officiers donc ça c'est une clarification pour ceux qui l'ont oublié ça se fait pas pendant la phase de mouvement de l'artillerie ou de qui que ce soit d'autre ils n'ont pas de cartes d'activation à proprement parler ils bougent en même temps que les officiers par contre ils ne bougent que d'un seul mouvement et pas deux mouvements voilà ça c'est important de le préciser donc voilà c'est une bonne clarification avec un petit rajout oui vous faites qu'un seul mouvement messieurs ça vous suffira largement alors ici page 45 sur la gauche il y a une belle illustration et là il y a des très très grosses nouveautés très importantes on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail enfin on va en parler un petit peu plus vous voyez en haut ici les reformations mouvement tir des unités d'artillerie et sur la droite il est écrit les unités d'artillerie à cheval bougent et tirent dans le même tour ça c'est tout nouveau et c'est super bien c'est super bien ça permet vraiment de faire une différence entre les unités à cheval et les unités d'artillerie de la ligne les unités d'artillerie de la ligne c'est écrit un peu plus bas entre les deux illustrations on a du mal un peu à le voir bon mais ça c'est la mise en page qui est comme ça elles ne peuvent pas se reformer et tirer donc ça veut dire que l'artillerie à cheval il va falloir s'en méfier parce que ça va bouger et ça va tirer et oui et oui et ça va devenir plus dangereux presque que l'artillerie de ligne donc attention attention aux armées qui auront de l'artillerie à cheval dans tous les cas si vous voulez de l'artillerie à cheval il vous faudra des unités de cavalerie vous ne pourrez pas faire n'importe cas et je pense qu'il faut au moins une brigade de cavalerie pour s'amuser à faire ça donc un certain budget mais c'est bien c'est bien d'avoir fait une différenciation entre les deux et puis ça va mettre un peu de piment dans les parties donc ça c'est une grosse grosse nouveauté qui va changer fondamentalement enfin fondamentalement j'exagère mais qui va changer notablement les tactiques qu'on va mettre en place pendant les parties très bon point maintenant je vais voir comment on met ça en place sur les prochaines parties mais très très bon point ça c'est bien moi j'adore ce genre de truc j'adore en page 57 ici sur la droite on parle des unités qui se trouvent qui veulent charger et qui ont une unité amie devant elle bon mais c'est bien expliqué qu'on peut pas non plus charger si on voit pas enfin si on est masqué par une unité amie même si on est plus haut que cette unité là on peut pas charger donc même si on est des cavaliers qu'on voit au dessus de nos troupes on peut pas charger par contre ça ne s'applique pas si devant vous vous avez des tirailleurs ou des fourrageurs bien évidemment là vous pouvez charger voilà donc c'est pareil c'est une clarification c'était sous-entendu plus ou moins c'est une clarification en page 58 ici sur la droite on est toujours sur la même page enfin moi c'est des pages doubles que j'ai c'est du pdf pdf informatique dans un petit encart à droite on voit une petite petite nouveauté l'infanterie légère en tirailleurs doit d'abord passer par une formation en ordre serré avant de pouvoir se former en carré et oui ça c'est bien c'est très bien d'avoir fait ça ça évite quoi ça évite qu'on ait des unités de grenzers qui sont en tirailleurs par exemple je parle des grenzers parce que je joue autrichien mais ça peut être des riflemen anglais aussi par exemple qui viennent harceler la cavalerie et puis ils harcèlent et la harcèlent et à un moment donné les cavaliers ils en ont bien marre ils se disent bon on va les charger c'est moins que rien et hop les tirailleurs qui vous harcelaient de leurs tirs se mettent en carré ça n'est plus possible ça n'est plus possible messieurs les tirailleurs donc vous risquez de vous faire charger si vous jouez à ça donc pas mal aussi ça c'est une nouveauté ça va changer au niveau tactique ça c'est clair il faudra faire gaffe quand on vient titiller un peu les cavaliers ou même l'infanterie mais vous me direz se mettre en carré contre l'infanterie c'est pas fute fute non plus mais quand on va venir titiller la cavalerie ça va devenir dangereux donc voilà c'est bien c'est bien c'est une nouveauté super intéressante et là ça va changer pas mal de choses aussi je pense là on arrive presque à la fin du bouquin on est sur la page 90 c'est une grosse clarification c'est une grosse clarification qu'on voit ici sur une ah mince j'ai la page qui va bouger excusez-moi voilà sur la distance que doit parcourir une unité lorsqu'elle fait une poursuite souvent et nous on l'a fait chez nous au voltigeur occitan c'était une erreur on lançait une poursuite et dès qu'on rencontrait ou qu'on rattrapait l'unité qui avait été chargée qui était partie en fuite on venait la contacter on s'arrêtait à ce niveau là et bien en fait non il faut faire son mouvement entier moi je trouve plus logique de s'arrêter au contact de l'unité poursuivie parce que comme il est dit dans la règle c'est considéré que l'unité est faite prisonnière et donc éliminée de la table de jeu ce qui paraît logique mais si elle est faite prisonnière c'est que l'unité c'est que son adversaire s'est arrêté à son niveau pour la faire prisonnière donc je ne trouve pas logique de faire un mouvement complet bon ceci étant ils ont décidé que ça serait comme ça on va la jouer comme ça on verra bien ce que ça donne ça va perturber ça va perturber beaucoup parce que parce qu'une unité qui va poursuivre elle peut aller très très loin quand vous êtes de la cavalerie légère vous bougez de 9 si vous faites 12 OD ça vous fait 21 de pas 21 pas c'est énorme sur une table donc ça va faire des sacrés sacrés mouvements de poursuite bon on verra bien ce que ça donne moi je ne trouve pas ça logique mais bon c'est comme ça on la jouera on en a fini avec toutes les nouveautés concernant le mouvement bon je n'ai pas repris toutes les nouveautés ni toutes les clarifications je suis allé sur les principales voilà je pense que ça va mettre pas mal de piment dans la règle de jeu et dans les parties qu'on va jouer on va passer maintenant sur les nouveautés sur les nouveautés majeures je dirais concernant les tirs une première nouveauté concernant les tirs plutôt une première clarification on est sur le tir d'artillerie et ici en bas à droite page 42 on voit que une unité qui n'a pas de train ça peut arriver dans les scénarios ou dans les parties qu'on fait ou dans les budgets que vous mettez ou décidez pas de prendre de train donc l'unité elle est en place sur la table elle ne bougera quasiment pas de sa position et bien du fait qu'elle n'a pas de train avec elle elle ne peut pas tirer lors du premier tour voilà c'est pour différencier les unités les armées qui ont des trains avec elle qui dépensent de l'argent ou du budget pour avoir ces trains donc c'est un petit avantage qu'elles ont par rapport aux unités aux armées je vais y arriver à faire cette phrase elles ont un petit avantage par rapport aux armées qui n'ont elles pas de train voilà donc c'est clarifié ici en bas à droite c'était plus ou moins sous-entendu dans la V1 là c'est écrit aussi noir sur blanc page 66 une nouveauté importante même si elle ne va pas changer la face du monde je pense mais elle est importante et elle est très bien moi je l'aime beaucoup cette nouveauté ici en haut à droite vous voyez dans le cas d'un tir d'artillerie ou de tireur d'élite il est possible que les pertes soient faites sur des compagnies d'élite du premier rang donc fini messieurs les français avec vos grenadiers au premier rang de dire non non mes grenadiers ils ne meurent pas c'est les troupes de derrière qui meurent c'est fini ça c'est maintenant le tireur qui va décider qui est mort et c'est pas mal c'est pas mal du tout donc voilà ça évitera les barjots de lancer leurs unités d'élite en premier rang face à l'artillerie ou des tirailleurs donc c'est bien c'est bien d'avoir mis ça ça va mettre du piment aussi dans le jeu et puis et puis voilà quoi ça va être rigolo de voir la réaction de certains quand ils vont voir leurs grenadiers tomber les uns après les autres ah ici ici c'est une très très grosse nouveauté et je sais que Jérôme un des auteurs adore cette nouvelle règle là qu'ils ont mis c'est un ordre c'est un nouvel ordre qu'ils ont mis en place c'est l'ordre tenir le feu alors j'aurais pu en parler dans un chapitre ordre là je vais en parler je vais en parler dans le chapitre tir puisque c'est du tir et donc cet ordre tenir le feu on va essayer d'en parler un peu sans trop rentrer dans le détail parce que je vais plutôt voir ce que ça donne en partie pour en parler que ici mais dans tous les cas ça va vous permettre de garder votre puissance de tir pour tirer le plus près possible de votre ennemi qui sera que vous estimez menaçant et que vous estimez en possibilité de vous charger donc voilà il y a toute la procédure pour faire cet ordre là avec un test de discipline suivi d'un test de psychologie si le test de psychologie échoue et bien vous faites un tir classique comme on faisait normalement si le test est réussi vous tirez vous tirez lorsque l'unité est à courte portée lorsque votre adversaire arrive à courte portée de tir là vous faites un tir et puis chaque fois que vous faites une perte et bien l'unité qui risque de vous charger va perdre un pas de mouvement donc voilà ça ne va pas changer grand chose parce qu'un pas de mouvement sur une charge si c'est à courte portée si c'est la cavalerie ça va les faire rigoler les cavaliers je pense mais bon ça met un peu de piment ça change un peu la tactique ça peut voilà moi je vais voir ce que ça donne en partie je pense qu'au début on va la jouer pour s'amuser et puis vu les résultats que ça donne un pas je trouve qu'un pas c'est pas assez pour moi moi j'aurais réduit le nombre de figurines qui peuvent combattre plutôt c'est à dire que j'aurais réduit à deux rangs au lieu de deux rangs plus les supports ou le nombre de figurines divisé par ou les deux tiers des figurines enfin je sais pas j'aurais réduit au niveau de la puissance d'attaque plutôt que la distance de mouvement sur la charge bon on verra ce que ça donne j'en parlerai certainement dans les comptes rendus de bataille ah là on arrive sur une très très grosse nouveauté aussi qui avait été déjà diffusée plus ou moins par les auteurs sous le tapis ou sous la table comme on dit le duel d'artillerie nous le duel d'artillerie au Voltigeur Occitan on avait eu la chance d'en avoir on avait eu la chance d'être dans les premiers à pouvoir l'appliquer c'est super sympa à jouer c'est à dire quand vous tirez bon j'explique rapidement à quoi ça consiste quand vous tirez quand vous êtes artilleur et que vous tirez contre l'artillerie adverse et bien il y a des résultats plus ou moins aléatoires suivant les G2D et qui peuvent être super rigolos il y en a un qui est super bien que j'adore beaucoup moi c'est sur un résultat de 5 la cible elle peut jouer en simultané c'est à dire que en gros si vous tirez contre l'artillerie et si elle aussi est en ordre tir et bien elle va tirer exactement même si elle est détruite peu importe elle va quand même faire son tir pour voir si elle fait des pertes sur votre artillerie ou même sur une autre unité de votre armée donc ça c'est pas mal c'est pas mal du tout ça met vraiment du piment et ça met un peu de... rien n'est acquis avant l'artillerie moi j'ai toujours dit l'artillerie dans cette règle elle est très puissante notamment contre des unités qui peuvent pas se défendre contre l'artillerie et une artillerie qui était prise pour cible par de l'artillerie elle était souvent fortement démunie grâce à cette règle là ça va un peu équilibrer un peu équilibrer les choses même si même si elle est mal barrée quand même mais ça équilibre un peu les choses voilà donc ça c'est très bien c'est super fun à jouer bon c'est sûr ça rajoute encore quelque chose à la règle donc ça on peut dire que ça l'alourdit mais pas pas énormément et c'est super sympa à jouer voilà donc jouez-le vraiment ça vous allez vous éclater vous allez voir page suivante ici sur le petit tableau côté droit en page 78 vous voyez il y a une petite nouveauté ici c'est à dire qu'en fait l'artillerie lorsqu'elle est changée chargée pardon changée non elle est chargée elle peut faire un tir à la mitraille et quand elle fait ce tir à la mitraille elle l'unité ciblée reçoit deux pions d'accablement c'est important ces deux pions d'accablement je crois que sur la V1 c'était un pion d'accablement je ne m'en souviens plus trop vous me direz si je me trompe ou pas mais deux pions d'accablement sur un tir à la mitraille déjà que la mitraille ça fait beaucoup de dégâts et en plus de ça vous prenez deux pions d'accablement quand vous allez devoir tester derrière ça va piquer donc voilà ça c'est bien c'est bien si c'est en rajout c'est bien si c'est une clarification c'est bien aussi ça permet à tout le monde de se souvenir que la mitraille comme disait l'autre c'est pas de la merde page 105 ici dans les règles spéciales on a une règle concernant l'artillerie qui s'appelle l'école d'artillerie ça existait déjà dans la V1 là c'est clarifié c'est en gros il y a trois nations qui ont des très bons artilleurs la France l'Autriche et l'Angleterre saleté d'anglais et donc grâce à ces écoles d'artillerie ça leur permet de jeter un troisième dé si sur la table des résultats de tir vous devez faire un 9 plus vous rajoutez un dé à votre G vous prenez les deux dés les plus élevés et puis vous regardez ce que ça fait voilà donc ça c'est pas mal c'est à dire en gros vous avez plus de chances de faire des dégâts que d'autres nations c'était aussi dans la V1 c'est clarifié encore une fois dans la V2 voilà on en a fini avec tout ce qui était nouveauté grosse nouveauté je dirais je ne suis pas revenu sur tout non plus grosse nouveauté concernant le tir on va passer maintenant sur les nouveautés concernant les corps à corps c'est pas mal aussi ça concernant les corps à corps il n'y a pas énormément de nouveautés il y a beaucoup de clarifications beaucoup de choses qui sont mises maintenant noir sur blanc mais il n'y a pas tant que ça de nouveautés donc ça ne va pas vous perturber beaucoup au niveau de vos tactiques et au niveau des corps à corps en revanche en revanche non ceci étant il y a ici en page 58 une nouveauté qui est ici à gauche c'est que à la fin d'un corps à corps si les deux unités n'ont pas fui et donc elles continuent à combattre au second tour elles ne peuvent appliquer que elles n'ont que deux possibilités d'ordre qu'elles peuvent appliquer c'est soit la charge c'est à dire à continuer leur combat soit le repli et oui et fini les petits rusés qui mettaient des ordres tire en se disant mon ennemi c'est clair il est plus faible que moi il est moins nombreux il ne va pas rester donc je vais le laisser partir je vais prendre une carte faible d'activation pour le laisser partir en premier et je vais lui tirer dans le dos fini cet ordre là ça sera plus possible soit vous combattez soit vous vous repliez terminé simple et clair voilà au moins ça évitera les abus et puis c'est logique c'est logique les gars qui sont au combat n'allez pas se dire c'est bon les gars on va attendre un peu ne vous inquiétez pas on va leur tirer dans la tronche dans pas longtemps non c'est pas logique vous êtes au combat ou vous fritez ou alors vous allez vous replier derrière vos amis pour récupérer un peu de ce que vous vous êtes mis dans la tronche et pour repartir au combat un peu plus tard donc voilà ça c'est clair c'est clarifié c'est logique et ça a l'air historique donc on a fini sur tout ce qui était nouveauté rappel et clarification sur le corps à corps donc vous voyez il n'y avait pas tant que ça il y en a d'autres dans la règle mais c'est beaucoup de clarification en le lisant vous tomberez dessus ça vous fera des rappels et puis voilà mais le corps à corps n'a pas vraiment beaucoup changé dans la V2 on va passer donc à la dernière partie des nouveautés ce qui concerne tout ce qui est psychologie test de peur test de panique voilà donc on va voir tout ce qui est nouveauté et tout ce qui est clarification donc en psychologie petit rappel ici page 32 un rappel sur c'était sous-entendu dans la V1 c'était peut-être pas écrit mais là ça l'est bien évidemment quand vous êtes en déroute ou en fuite vous n'avez pas de pion d'ordre voilà sachez-le quand même ne vous amusez pas à mettre des pions d'ordre si vous êtes en déroute ça sert à rien une unité en déroute elle ne sera pas récupérable elle va continuer à fuir tout au long de la partie à moins qu'elle ait des bagages et qu'elle puisse aller vers ses bagages mais si vous n'avez pas de bagages elle va fuir tout au long de la partie jusqu'à sortir de la table ah ici une nouveauté petite nouveauté qui ne changera pas non plus la face du monde mais qui a été mise à jour plus ou moins c'est à quel moment on passe en fuite donc vous voyez ici page 35 on passe en fuite lorsqu'on a atteint le seuil d'instruction donc vous lirez tout le détail de tout ça et page 36 vous voyez il y a un tableau en haut où vous avez le nombre de désordres qu'il vous faut pour passer en fuite suivant votre classe que vous soyez milice conscrit élite ainsi de suite donc c'est le nombre de désordres qu'il faut pour passer en fuite ou le nombre de figurines restantes pour passer en déroute il y avait dans la vune le même tableau avec une colonne supplémentaire qui était le nombre de pertes subies au tir dans le tour pareil suivant la classe cette colonne là elle a disparu c'est pas plus mal c'est pas plus mal qu'elle ait disparu parce que c'était quand même très pénalisant et puis et puis très souvent on l'oubliait on était tellement pris par le tir qu'on oubliait de l'appliquer donc là ça sera plus simple à appliquer il n'y a que deux colonnes soit vous avez cumulé beaucoup de désordres ce qui paraît logique qu'au bout d'un moment vous partez en fuite soit vous êtes bien amoindri en termes d'effectifs et c'est logique aussi qu'à partir d'un certain moment vous partiez en fuite en page 38 il y a une grosse nouveauté mais qui changera pas non plus la face du monde mais qui est importante ça concerne la présence d'un général qui rejoint une unité du coup ça permettra à cette unité de faire un test exceptionnel de psychologie et surtout sans malus et si ce test est réussi ça permet d'enlever des pions d'accablement et pas qu'un peu c'est un des trois pions d'accablement c'est à dire que vous prenez un dé à six faces un ou deux vous enlevez un pion d'accablement trois ou quatre vous en enlevez deux cinq ou six vous en enlevez trois décidément j'arrive du mal à parler donc voilà ça c'est bien c'est bien c'est bien d'avoir rajouté cette petite nouveauté même s'il est très rare qu'un général soit attaché à une unité moi je le joue très rarement voire jamais mais ça peut être important quand vous voyez qu'une unité a beaucoup d'accablement et qu'elle est mal en point et mal située sur la table et bien hop on envoie un général vite fait allez les petits gars je vais vous aider je vais vous filer un peu la main et hop tout le monde se remet dans bon ordre et tout le monde repart repart au combat comme il faut voilà c'est pas mal ça rajoute encore quelque chose c'est pas trop lourd à rajouter et puis c'est pas mal ça met un peu de piment un peu d'originalité dans la règle page 83 quelques petites nouveautés quelques petits rappels notamment page 83 concernant les attaques de dos les attaques de flanc sur ces attaques là vous pouvez faire un test de panique avec un modificateur de moins 2 quand même donc c'est pas négligeable si ce test est réussi vous pouvez combattre donc il n'y aura qu'un rang qui combattra le rang qui est à l'arrière de votre unité qui va se retourner qui va combattre et si vous faites pas si le test est réussi donc vous pouvez faire ça sinon vous ne pourrez pas combattre tout simplement il n'y aura pas de riposte et l'unité sera en désordre ce test là il est important parce que s'il est raté ça ne provoque pas de fuite c'est juste pour le combat pour la résolution du combat donc c'est bien de l'écrire de le clarifier pareil pour les attaques de flanc sauf que là le malus il n'y a pas de malus sur l'attaque de flanc c'est juste un test vous le réussissez vous combattez avec les unités qui sont sur le côté de votre unité avec les figurines pardon qui sont sur le côté de votre unité et puis si vous le ratez c'est pareil vous ne combattez pas il n'y a pas de riposte et vous vous faites couper en petits morceaux par votre adversaire donc voilà deux petites nouveautés concernant l'attaque de dos et l'attaque de flanc et ensuite sur la droite un petit rappel concernant les fuites et les poursuites qui doivent se faire pendant la phase d'exploitation du tour de jeu et qui se font après tous les tests de psychologie voilà ne pas oublier cet ordre là dans la phase d'active d'exploitation voilà important c'est un rappel très important et enfin on va aborder une des dernières nouveautés sur la psychologie on ne va pas aborder toutes les autres qui sont plus ou moins des clarifications en haut de la page 88 et il y a un petit temps qu'un petit chapitre qui explique quand faire ou ne pas faire un test de panique et pour qu'une unité ne fasse pas de test de panique qu'elle ignore un test de panique quand il y a par exemple une unité amie à côté d'elle qui est en difficulté il faut qu'elle soit soit deux fois supérieure à cette unité amie soit de deux classes supérieures voilà en gros comment expliquer ça un gros bataillon de 30 figurines autrichien ne sera pas ennuyé s'il y a 12 landes verts à côté d'eux qui partent en fuite voilà ils les laissent partir en fuite ils sont 30 ils sont bien peinards les 2000 bonhommes là ils sont bien peinards dans leur coin et c'est pas les 50 pèlerins à côté qui vont les déranger donc voilà pareil quand c'est de l'élite l'élite a tendance à ignorer les péquins qui partent en fuite à côté d'eux c'est historique c'est logique c'est très bien et au moins c'est écrit c'est clair voilà plus de litige possible et puis c'est pas mal aussi parce que ça permet au niveau tactique on peut se permettre de mettre la lande verts au milieu des autres unités par exemple de la lande verts conscrits ou de la lande verts milices en se disant tant pis la milice si elle part en fuite ça perturbera pas ma ligne d'attaque c'est pas mal ça peut avoir un petit truc en plus au niveau tactique donc ça c'était le dernier point au niveau du chapitre je dirais psychologie donc voilà on a fait le point à peu près exhaustif mais pas complet de toutes les nouveautés toutes les clarifications de la V2 je l'avais pas fait dans la première vidéo c'était une erreur de ma part je me suis un peu emballé sur tout ce qui était mise en page nouveautés esthétiques de la règle qui sont très très bien et donc là j'ai abordé vraiment les nouveautés techniques on va dire qui sont très bien dans la plupart des cas j'ai donné mon avis sur la plupart de ces nouveautés vous l'avez eu comme je dis toujours dans mes vidéos c'est mon avis c'est mon avis de joueur qui commence à être un peu expérimenté maintenant mais ce n'est que mon avis à vous de vous faire le vôtre de bien lire la règle de surtout bien l'appliquer de ne rien oublier d'essayer de rien oublier c'est pas toujours facile elle fait quand même 132 pages on aura tous tendance à oublier des choses ça c'est sûr et certain mais si vous jouez à plusieurs et bien normalement il y en a un dans le tas dans votre groupe d'amis qui joue avec vous qui vous dira dis donc Toto t'as oublié t'as oublié que ton unité elle est deux fois supérieure et qu'elle teste pas quand ta lander part en fuite voilà donc ça c'est la règle elle est détaillée donc il y a beaucoup de pages mais elle est très bien faite et du coup vous allez vous régaler allez j'en ai fini pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vous dis ce coup-ci à très bientôt pour certainement un contre-rendu de bataille et puis amusez-vous bien les affreux ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti